Bonjour à tous les battlegroundiens j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour vous présenter la dernière game de la méta alors je pars du principe que le patch sortira ce soir peut-être que je vais me tromper peut-être que ça sortira mardi prochain en général les patch c'est le jeudi ou le mardi souvent vers 19h sachant que en général quand il ya une annonce souvent il n'y a pas un énorme laps de temps en tout cas pour battlegrounds entre l'annonce du patch et le patch donc je pense et on verra peut-être que ce sera pas le cas mais je pense que c'est ce sera tout simplement la dernière game de la méta que vous allez voir pourquoi dernière game de la méta pas parce que vous avez sûrement vu la vidéo d'hier qui est l'annonce justement du nouveau patch un énorme patch avec pas mal de nouveaux bibelots pas mal de nouvelles créatures des référentes de certaines cartes bref tout va changer dans le jeu c'est le gros patch demi saison et finalement j'ai pas chaud c'est pas genre juste là ce que vous allez voir là c'est pas juste la dernière game parce que c'est la dernière game c'est vraiment une game qui est hyper intéressante et je serais assez déçu que le patch ne sorte pas ce soir parce que pour moi elle caractérise elle symbolise vraiment ce qu'a été cette méta battlegrounds et pour moi ce qui a caractérisé cette méta battlegrounds c'est vraiment ce lien entre le scaling et le la tech entre le fait d'arriver à scaler de mettre en place un setup de construction vis-à-vis du scale et en même temps avoir la porte de sortie et en même temps voir même parfois construire semi construire avec une construction tech comme justement et ça c'est aussi intéressant vous pouvez aller voir ça la vidéo d'hier je crois avec des natrius qui est vraiment la compo tech ça veut dire quoi tech ça veut dire le fait de d'être moins fort que l'adversaire en termes de puissance et donc d'essayer de le battre sur d'autres points avec un petit leeroy qui va faire sa petite value avec une petite sorcière once qui va value avec un petit un petit murloc poison qui va ramener des murloc poison et donc ça fait finalement le value entre guillemets le card advantage le minion advantage l'idée c'est d'arriver à battre l'adversaire sur le minion advantage en tout cas avec des cartes tech et pas avec de la puissance brute parce qu'en puissance brute on est derrière et c'est ça qui était intéressant dans cette méta c'était on essayait de monter en puissance en murloc en démon en n'importe quel quel compo finalement enfin plus ou moins n'importe quel compo on essayait de monter en puissance et si on se rendait compte que l'adversaire en finale ou en demi finale allait être plus fort que nous en puissance en général c'est pour la finale finalement on commençait peut-être même avant un peu à tecker pourquoi on pouvait faire cela parce que bet n'était pas spécialement dominant en tout cas souvent en finale il n'y avait pas vraiment l'archétype bet l'archétype bet il bat la tech parce que il fait plein de repop et c'est chiant pour un quand tu joues sorcière ronce le roy et que l'adversaire il fait des repop ça ne fonctionne pas évidemment il y avait des méca de temps en temps mais pas tout le temps c'est à dire que les méca à part méca polarisant ça faisait finale mais sinon méca déflecto ça s'arrêtait avant en tout cas à mon niveau ce qui expliquait qu'il y avait beaucoup de tech aussi en finale et également mort vivant mort vivant c'est beaucoup de repop et mort vivant se faisait enfin est un contre des archétypes tech mais ça faisait rarement finale aussi donc ça vous faisait top 4 assez facilement et ça pouvait gagner de temps en temps mais en moyenne ça faisait souvent on va dire trois ou quatre voies ou en dessous accessoirement mais c'était pas une mauvaise compo attention je dis pas que c'est une mauvaise mais c'est une compo plus forte en tempo moins forte en construction voilà il ya des équilibres à trouver c'est comme élémentaire murloc c'est moins fort en tempo mais plus fort en construction voilà bref ce que je veux dire par là c'est que dans cette méta il y avait de la scaling et il fallait vraiment alterner les deux il fallait vraiment être fort maîtriser ces deux archétypes là dans la prochaine méta peut-être qu'on sera encore plus en du de la tech encore plus dans du scaling faudra voir évidemment je pense qu'on sera plus dans du scaling ce qui est intéressant parce que le scaling c'est un peu du goldfish c'est un peu je joue tout seul et j'essaye de faire mes trucs et j'essaye de faire monter la mayonnaise entre guillemets monter la puissance de la compo et je pense que le fait que bet va sûrement bien revenir dans la méta mort vivant aussi il ya des enfin voilà il ya des choses intéressantes avec mort vivant les bibelots pour mort vivant etc donc je pense que ça va la méta j'ai trouvé extrêmement bien équilibré c'est pour ça que je préfère le dire parce que c'est vrai que là avec mon propos on pourrait dire bon bah ça veut dire que c'était pas équilibré il y avait des races trop fortes et tout il ya toujours des races qui sont meilleurs en late game voyez c'est vraiment il faut visualiser le jeu en fait il faut compartimenter le jeu le début de game le mid game le mid plus le late l'ultra late voyez donc il ya des compo qui vont être plutôt forte à ce moment là moins forte là enfin voyez voyez l'idée comme dragon par exemple dragon c'est assez fort rapidement mais ça peut s'essouffler évidemment un petit peu en fonction des bibelots en late game bref j'ai trouvé la méta exceptionnelle j'espère que vous l'avez également bien apprécié et et puis voilà si jamais le patch arrive ce soir bah à partir de demain dans tous les cas à partir de demain je serai en stream soit avec la nouvelle meta soit avec l'ancienne et puis qui sera pas l'ancienne pour le coup et puis voilà on va tryhard à fond et j'espère que voilà encore une fois les vidéos vous ont plu que vous avez pas mal progressé c'est une nouvelle meta certes mais tout ce qu'on a appris avant on le garde et ça c'est important alors je blabla pas mal dans cette vidéo mais c'est important de c'est un truc que je dis beaucoup en stream peut-être moins en vidéo chaque fois que vous jouez chaque fois que vous jouez correctement c'est à dire vous essayez d'apprendre de vos erreurs à chaque partie pas vous lancer des games à la suite ça sert à rien de faire ça vous prenez le temps à chaque game d'analyser un petit peu sans forcément regarder la game mais juste vous dire ok là un moment j'ai perdu 10 puis 12 dégâts sur ce tour là ça veut dire que j'ai mal tempo peut-être que ce je dois pas le faire voyez vous faites des petites analyses comme ça qui vont vous aider et ça ça vous fait progresser de jour en jour de game en game de mois en mois et d'année en année sincèrement et en fait c'est pour ça que c'est toujours important de bien maîtriser une meta parce que si vous maîtrisez cette meta là vous allez mieux maîtriser celle d'après si vous maîtrisez mieux celle d'après vous allez mieux maîtriser encore celle d'après et comme ça votre niveau augmente 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 et ce qui fait que finalement la chance aura moins d'impact sur vous et le jeu sera évidemment beaucoup plus agréable parce qu'il y aura quand même suffisamment de chance pour prendre du plaisir mais pas trop pour pas finalement avoir l'impression que c'est le jeu qui décide de vos de vos games donc donc si vous avez été bon dans cette meta vous serez indéniablement bon voire très bon dans la prochaine meta et si vous avez été nulle dans cette meta et ben c'est une chance pour vous parce qu'il va y avoir une nouvelle meta donc de nouvelles petites choses à apprendre même s'il ya comme beaucoup ou deux bibelots qui reste beaucoup de créatures qui restent donc c'est une c'est une continuité la nouvelle meta mais ça joue sur des détails et le petit un petit bibelot supplémentaire une petite créature par ci par là ça peut changer pas mal de choses bref je vais vous laisser en compagnie de cette game qui vraiment voilà encore une fois réuni tout ce qui a été cool dans la meta et vraiment regardez là parce que je pense ça peut vous faire progresser pas mal pour la prochaine bêta et pour essayer de comprendre un peu ce que je viens de dire parce que aussi bien vous êtes comme ça à l'oeil bovin devant votre écran à dire j'ai rien compris là il parle depuis 19 minutes le type j'ai rien bitté à ce qu'il a dit vous allez voir la game vous allez tout comprendre merci à tous n'hésitez pas à venir sur twitch vous pouvez vous abonner gratuitement avec amazon prime vous pouvez vous abonner en payant ça soutient mon activité et ça me fait très plaisir bon visionnage tchak ou varden tchak je pense que c'est très faible quand même non je vais prendre varden ah tchak c'est quand même vraiment léger t'as pas de pouvoir au t3 t'as pas de pouvoir au t2 au t3 au t4 t'as pas de pouf tu peux commencer à avoir un pouvoir mais c'est même pas sûr et le truc en plus c'est que c'était des curvés ouais non ça existe ça et ça je suis pas certain je crois pas je crois pas je vais laisser geler la 1-5 si jamais y'a un sort à deux plus la 1-5 je pourrais considérer quand même un up into into un triple on verra on n'appelle pas l'ouest sauvage pour rien il y'a presque un play hein presque faudrait un sort à deux il y'a presque un play en ouais presque à l'heure il y en a plus à l'heure au joué gros il va falloir assume allez à l'heure Ah ah, tenez, ça va m'en remettre en selle. Je refuse jamais de l'aide, aussi petite soit-elle. Je serai trop mieux ! Bon, lui, là, hop, c'est pour ça qu'on peut se permettre de garder l'éclaireur. Triple éclaireur, c'est pas dégueu. Vous êtes en bonne voie. Un peu cher, mais... Ça, ça peut être pas mal. Ça peut donner des... Des élèmes bleus, des élèmes jaunes. L'élème jaune, il aurait été super fort, ici. Je peux le garder à deux, ça, en vrai. Parce qu'à deux, on peut choper les élèmes jaunes ou ça. Ou même l'élème, l'élème bleu, le petit élème bleu. Bon, le placement est fait avec le cul, mais... 1,3, on gagne, même, en plus. Ah, ça va, t'as rien pris en dégâts. Ah, zut. Je le vends maintenant, je crois. Ah, il y a l'élème jaune ou la roche mère. Je pense que c'est mieux, l'élème jaune. Ça fait de la tempo. Ah, il y a un monde où on le garde à deux, encore, lui. A deux, on joue quand même vraiment beaucoup de cartes. Sinon, on joue le triple. Et tous les doublons. Voir les triples, en fonction de ce qu'on récupère là. Ok. Ok. OUCH. L'empa l'app, c'est sympa. On n'a pas trop un... Ouais, c'est quand même cool. L'empa l'ave ou réplique. Réplique, c'est bien avec Pactol. T'as deux manas de plus. Mais je pense qu'on va prendre la lampe à l'ave. Je suis à l'aise avec l'idée. Ça, je le vends maintenant. A deux, il y a des trucs bien. Ouais, ça, c'est pas mal. Hop. Hop, hop. Draca. Dans le cas, ça marche qu'avec la roche-mer. Autant prendre un oeuf. Après, oeuf, il n'y a rien. Quoique si. Il peut y avoir des Fire X. Il peut y avoir des... Bon, ça, c'est bien, en vrai. Pour moi, le sol est de la lave. Traise, sèche, fraise, sèche. Attaque ou PV ? Attaque. Comme ça, on a de la value sur chaque carte. Vous avez trouvé un sacré bon filon. Ne lâchez pas. On trip maintenant. Comme ça, on prend l'info. Draca. Gangrelron. Draca, je pense, avec ça. C'est bizarre, non. Oh, là, c'est pas cool, ça. Oh, là, c'est pas cool. Bon, c'est vraiment pour un tour, la Draca. Oh, là, il a gridé, lui. Comment il peut se retrouver taverne 4 alors qu'il est à 6 life ? On va pas trop. Tu t'en sors bien, Coco. C'est rigolo. C'est rigolo. Je te vire, toi. Oh, là, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Non. C'est rigolo. Non. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Vous êtes bien fraîche. Juste un double. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Oh, elle est pas belle la fille. Oh, elle est pas belle la fille. Au chaton on va up. Paf. Ça c'est vraiment un beau bébé. Quand c'est doré, ça c'est super fort. Surtout avec un Givrulin. Qu'on peut taunter. Ça prend pas Sorcière Onze. Et si ça prend Leroy, ça booste lui. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Tout le mérite est pour vous. Ah, j'aurais dû faire ça avant. Je voulais prendre l'info au max. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Rappelez-moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là on l'a bien fait Je pense qu'Elise on n'a pas le temps Dans le sens où Amant-Pen-Elise ça prend du temps Et de toute façon là on va générer Vraiment beaucoup d'économies Donc je pense que l'Elise je la fais encore une fois Et après je la dégage Ça vous va Merci Marcadzi Merci pour le soutien c'est gentil Ok Ouais parce que c'est ça Ah ouais mais Je sais même pas en fait Non mais je crois qu'on s'en fout en fait Je crois qu'on s'en fout Royal Ça c'est cool Une action qui rapporte Je refuse jamais de l'aide Si petite soit-elle Ce serviteur c'est un habitué Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faut qu'on arrive à trouver le taunt Sur le Givrelin Bon là on est énorme L'autre c'est juste qu'on est mal tombé Contre Akan Zamzarak Mais on a beaucoup beaucoup d'avance là Au château on va hop Ça avec ça on va manger les Givrelin Ça fait vraiment beaucoup de stats Je pense que je vais quand même garder Amalgame C'est quand même une bonne carte Amalgame Doré Ouais c'est toujours bien ça Plus rien ne vous arrête à présent Très je sais je Très je sais je Où est le copain ? Vive les deux Qu'est-ce qu'ils seiosent ? We're gonna pay Why the fuck ? I use the door C'est une bouche facile, dis-moi. Suivez-nous ! Personne ne perturbe mon foyer ! Oh, cette recrue a l'air redoutable ! Heureusement qu'elle est de notre côté ! Oh, cette recrue a l'air redoutable ! Heureusement qu'elle est de notre côté ! Heureusement qu'elle est de notre côté ! Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Vous jouez gros ! Maintenant, il va falloir assumer ! Avec ça, on va le faire sur les lèmes bleus, je pense. Là, les rolls ne servent plus à rien. D'ailleurs, on pourrait presque le manger, mais il faudrait mettre un truc à la place. Oui. Elle mangeait parce que... Elle m'emmerde en fait. Oh, vous entendez la merde ! Hop, hop, hop. Oh, cette recrue a l'air redoutable ! Heureusement qu'elle est de notre côté ! C'est toujours utile d'avoir du renfort. Ça, c'est pas mal à manger, quand même. Je préfère avoir un board resserré. Vous avez la pioche facile, dites-moi ! Je refuse jamais de la haine, ou si petite soit-elle. Ouais. Tu y faisais pas confiance non plus. Je refuse jamais de la haine, ou si petite soit-elle. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Ah, Brass... Je pense qu'on va scammer Brass. Vu que là, on a pas mal de place dispo, et que finalement, notre texture de puissance, c'est Gibriline et Mousse Royale. On a pas lui doré, on est tour 12. Donc, en scaling, on battra pas ceux qui sont en scaling supérieur. Donc, euh... ouais. Je pense qu'on va partir comme ça. Ça me va. Merci THL pour le Prime, merci beaucoup, c'est gentil. Ça c'est bien. On a pas besoin d'avoir les deux au moins. Bon, cette revue pourra au moins faire diversion. Dorissement... Merde. Ça fait un peu chier. Ça c'est pas si mal, parce que ça peut donner le Murloc, poison. Sp análise. Je pense qu'il est très important. Il est très menté. À toujours. C'est pas un peu grand-père. Je pense qu'on a ね, dommage... C'est pas un peu plus important. C'est pas un peu plus important. C'est un peu plus important. C'est fallu, c'est pas un peu plus important. C'est comme sonime. Bon, tu sais pas. ouais le problème c'est que le pouvoir là en APM il prend un peu de temps mais c'est l'idée du board de toute façon si on est en finale tout de suite je pense qu'on vire l'amalgame et on accepte l'abandon du scaling pour gagner sur le sur l'atech ouais vous voyez on est tout de suite en finale donc on va enlever l'amalgame ça fera rien ici en vrai c'est cool non je sais pas c'est bizarre moi je pense pas non mais si c'est ça qui dégage on s'en fout ouais on va faire ça un truc comme ça c'est pas mal non lui il ramène ça et ça il ramène deux poisons ah lui aussi il a abandonné le scaling il a eu peur il a eu raison en fait on a tous les deux eu peur de perdre en scaling et donc on est tous les deux partir en en tech après en tech je suis clairement meilleur paf nice ça c'est important à faire ce truc là de partir en tech après là en scaling on était quand même gros sympa Vardenne ça fait de la folie et on a tous les deux 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 et on a tous les deux